Le fluor, ou fluorure de sodium, est un élément chimique qui rendrait l'émail plus résistant et combattrait les caries. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il est connu depuis longtemps comme un neurotoxique, provoquant des troubles mentaux, des pertes de la mémoire et d'autres problèmes cognitifs et nerveux, car il inhibe la synthèse de la glutamine à 100%. C'est l'un des composants du gaz sarin d'ailleurs. On sait donc maintenant qu'il est très dangereux d'en ingérer. Et c'est officiel dans certains pays comme la Belgique, il serait aussi dangereux que l'arsenic ou le plomb. Mais on nous conseille de nous brosser les dents 3 fois par jour avec d'ailleurs, sachant que les gencives sont une voie d'administration parfaite pour un neurotoxique. Les nazis mettaient du fluor dans les réserves d'eau potable dans les camps de concentration. Vous pensez qu'ils s'en faisaient pour la santé des prisonniers ? Le chimiste Charles Perkins a démontré que des doses répétées de fluor, en quantité même très très minime, agiraient comme certains narcotiques en forçant à la soumission, une sorte de lobotomie légère. Le fluor aurait donc la particularité d'abrutir les gens pour assurer leur docilité. Merde, il y en a dans ma flotte aussi ! Il faut savoir que le fluor n'existe pas à l'état pur dans la nature. C'est un déchet industriel qui a été introduit dans l'eau potable pour la première fois par la famille Melon aux Etats-Unis. Une famille très riche qui dirigeait l'industrie de l'aluminium dans les années 70. Elle ne savait pas comment se débarrasser des fluorines polluantes qui résultaient de la fabrication de l'aluminium sans que ça lui coûte trop cher. Ce lobby du gouvernement n'a pas trouvé d'idées plus débiles que se sont débarrassées dans les réseaux d'eau potable. On pourrait imaginer que ça intéresserait aussi le gouvernement pour avoir un contrôle sur l'humain, mais soyez pas trop paranoïaques. C'était surtout une énorme source de revenus, car il margeait à 20 000% pour ce qui n'est qu'un déchet industriel. Le docteur en biochimie Hardy Lineback, chef du département de dentisterie préventive à l'Université de Toronto, détenteur aussi d'une maîtrise de science, déclara que les enfants de moins de 3 ans ne devraient jamais utiliser du dentifrice contenant du fluor, ni boire de l'eau fluorée, en bouteille ou du robinet, car l'eau du robinet contient très souvent aussi du fluor. Les résultats de ces recherches à l'université allaient plus loin. Certaines de ces études démontraient que l'eau fluorée fragilisait les os du corps, mais aussi les mailles des dents. Bon, n'allez pas taper sur votre dentiste, ils ne font que répéter ce qu'on leur dit depuis 50 ans de désinformation. Ils sont bien intentionnés, mais ne sont pas formés en toxicité. Le docteur Hardy Lineback a lui aussi avoué avoir rendu en erreur tous ses collègues pendant plus de 15 ans. Il a refusé pendant des années de prendre connaissance des études de toxicologie, qui sont pourtant à la disposition de tout le monde. Mais bon, quand on ne sait pas, c'est qu'on ne veut pas savoir. Bref, sans rentrer dans des thèses complotistes, je pars du principe que si sur Terre on ne trouve pas de fluorure de sodium naturelle à l'état pur, il n'y a pas de raison pour que j'en ingère. Je vous suggère d'acheter de l'eau ne contenant pas de fluor, lisez les étiquettes, il ne faut pas qu'il y ait ces mentions. Pour sa présence dans le dentifrice, il est possible, je dis bien possible, que le fluor combatte les caries. Mais il est aussi possible de se brosser les dents avec un dentifrice naturel et inoffensif. Vous les trouverez en magasin bio ou boutique diététique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée ou pas, dites-le avec un pouce vert ou un pouce rouge. Si vous pensez qu'elle mérite d'être partagée, partagez-la. Et si vous voulez être au courant de mes prochaines vidéos, abonnez-vous. A bientôt ! Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur le danger du fluor qui est présent dans l'eau, l'eau du robinet, l'eau en bouteille et aussi dans le dentifrice. J'ai déjà fait une vidéo sur les dentifrices et j'ai parlé du fluor, mais le fluor est aussi présent dans l'eau. En faisant mes recherches, je suis tombé sur une lettre qui date de 2003 du Dr Gauthier, qui est très intéressante, qui dénonce le fluor, l'utilisation du fluor. Donc, le fluor est un poison violent, donc principe actif du gaz sarin qui a été utilisé dans le métro de Tokyo, tuant plusieurs personnes. Brasphyxie, donc ça j'en ai parlé aussi dans la vidéo sur les dentifrices. Le fluor n'existe pas sous forme pure dans la nature, mais sous forme complexe. Le fluorure de sodium est le produit le plus empoilé dans les pattes à dents et la fluoration de l'eau potable, et comme insecticide. La diminution du taux des caries chez les enfants de moins de 6 ans est due à ce que le fluor retarde l'éruption des dents primaires, et non à son pouvoir anti-carie. Donc, le fluor a été employé comme pesticide et insecticide, jusqu'à ce qu'il soit jugé trop toxique pour l'environnement. Les premières études du fluorure ont porté ses effets aussi sur l'imail des dents, que l'on appelle fluorose dentaire. C'est le premier signe d'empoisonnement caractérisé par des taches blanches devenant brunes, avec détérioration de la matrice de collagène. Donc, le fluor affaiblit la dent et la rend plus vulnérable à la carie. Le fluor peut engendrer des malformations au niveau des ligaments, des muscles et des os. On dénote une augmentation des fractures de la hanche dans les villes fluorées. Le fluor affaiblit le système immunitaire. Il y a des études qui démontrent que le fluor ne prévient pas la carie. Qu'est-ce que vous avez d'autre, notamment ? Le fluor agit sur le système nerveux central, provoquant des troubles de comportement. Il abaisse le QI. Il s'accumule dans l'organisme en permanence. Il augmente le risque de cancer chez l'humain. Ça modifie la forme des protéines et les rendant étrangers à l'organisme. Bon, etc. Ça vous a vraiment énuméré tous les dangers du fluor pour la santé. C'est pour ça que je tenais à vous mettre cette source pour vous prévenir du danger du fluor dans le dentifrice. Il y a des alternatives, des dentifrices naturelles. J'en ai parlé dans ma vidéo sur les dentifrices. N'hésitez pas à aller voir. Et pour l'eau, il faut éviter de boire l'eau du robinet. Et pour l'eau en bouteille, j'ai trouvé une image qui répertorie. Ça date de quelques années. Je ne sais pas si ça a été modifié de nos jours. Si les chiffres sont toujours exacts. Vous avez la composition du fluor en millilitres, je crois. Donc quand c'est foncé, c'est du plus fort. Donc là où ils en mettent le plus, jusqu'au plus clair, là où il n'y en a pratiquement pas. Donc il vaut mieux privilégier des marques de bouteilles qui sont en bleu clair. Et celles qui sont très foncées, c'est là où il y a le plus de fluor. Donc après, je crois que cette source date de plusieurs années. Donc si vous avez des sources un peu plus récentes, n'hésitez pas à les mettre en dessous des commentaires. Mais malheureusement, même dans l'eau qu'on achète en bouteille, qui est censée être bonne, il y a quand même une petite proportion de fluor. Donc il y a certaines marques, toutes les marques ne se valent pas. Il faut essayer de faire attention et de choisir les bonnes eaux. Donc merci à vous de m'avoir écouté, regardez. Et moi je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada